C'est la source de la transmission, mais il n'y a personne. Ce serait un groupe de routiers de l'espace qui essaierait de rentrer en contact avec un vaisseau extraterrestre. Désolé pour le bazar, c'est pas facile de trouver une femme de ménage dans l'espace. Qui es-tu ? Je m'appelle Gandon Chomoué et je me suis écrasé ici. Si c'est pas ironique, mon vaisseau dégringole, ma prime d'assurance atteint des sommets. C'était hilarant, on devrait peut-être le ramener au nostromo. Ici Ripley, la procédure de quarantaine stipule qu'il est interdit de rapporter des animaux à bord, Kane. Hé, capitaine paranoïaque, on te remercie pour tes règles de SS. Nous, on ramène ce putain d'humoriste à bord. Elle est sympa ta tenue, Brett. J'étais pas au courant qu'il y avait un Emmaüs dans l'espace. Il fait que des blagues faciles, je veux qu'il s'en aille du vaisseau. Dixit la folle au chat qui ne veut jamais que personne s'amuse ici. Qui ne veut jamais que personne s'amuse ici. Je suis complètement interloqué. Non mais sérieux, Brett, regarde, je m'habille mieux que toi. Et je suis tout nu. Wow, quelqu'un peut lui filer un don péridone ? Je ne sais pas que je rigole à cette blague. Ton pote vient de mourir étouffé. Tes blagues pourrires vont finir par tuer toute mon équipe. Il ne voit pas que c'est un organisme parfait. La structure et le rendu de ces blagues n'ont pas un défaut. Il tape dans le mille à chaque putain de foie. Mais Kane est mort. Le seul qui soit mort ici, c'est votre architecte d'intérieur. Sérieux ? C'est fou comme ce chat a l'air tendre. Permettez-moi de le présenter à monsieur mon estomac. Par ici, diné, diné, diné. Vas les pattes, espèces de salopards. Encore un changement de tenue ? Mais on est où, là ? Aux Oscars ? Vraiment, je me tue. Non, c'est moi qui te tue. Hé, détends-toi. Tu connais le décaféiné ? Ça va me laisser une trace. Quelqu'un pourrait me filer un antiseptique ? Ça suffit pas de gueuler des choses pour que ce soit marrant, tu sais. Et que c'est parce que j'ai pas utilisé de dessous de veille ! Ne pars pas ! Il le faut, John Connor. Afin de protéger le futur, il faut que je sois détruit. Attends ! De tous les pères abusifs qui se sont succédés chez nous, toi, Interminator, tu étais la seule et unique influence positive. Reste. Et sois le père de John. Papa ! Affirmatif. T'étais censé passer me prendre à l'école et m'emmener au match de baseball ! Oups, j'ai zappé. Je t'ordonne de ne plus rien oublier ! Négatif. Enchaîner les pères négligentes à doter d'une grande méfiance vis-à-vis de l'autorité. Méfiance qui te poussera à devenir meneur de la résistance et sauveur de la race humaine. Alors ramène-moi une autre bière, pauvre trou duc. Qu'est-ce que tu fabriques, idiot ? Je rédige une nouvelle pour l'école. Tu veux que je te dise ce que j'en pense ? C'est épouvantable. N'écris plus jamais de nouvelles, tu m'entends ? T'es trop nul. T'en fais pas, j'en avais pas l'intention. Je suis trop pourré ! Intéressant. Fume pas dans ma maison, sale mioche. J'ai le droit de faire ce que je veux dans ma chambre ! Maintenant, ta chambre n'a plus de mur, alors techniquement, elle fait partie de ma maison. Hasta la vista, trou de balle. Il n'a pas tort, John. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz